Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, c'est bon, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, comme vous le savez, tous les jours, il y a des dossiers à traiter, mais aujourd'hui, ce dossier est d'une importance capitale, car là, est en train de s'organiser un vol de manière gigantesque, un vol de talent qui est en train de s'opérer sur tout le monde du football, et qui est l'auteur de ce vol, l'Arabie Saoudite, qui cherche à faire venir tous les joueurs qui savent faire plus de 10 jongles, vous vous rendez compte de cette dinguerie ? Donc là, ils ont Cristiano Ronaldo, ils veulent Lionel Messi, ils veulent Mbappé, ils veulent Neymar, ils veulent tout le monde ! Maintenant, ils se sont arrêtés sur Karim Benzema, et ils lui ont proposé, mesdames et messieurs, 170 millions d'euros, juste pour un an, plus, écoute bien, il sera ambassadeur de la coupe du monde en 2030, plus, 100 millions de plus pour la seconde saison, plus, tout ce qui s'ensuit, on est là, à nous parler, je dirais peut-être, d'un petit 400, 500 millions, et en plus, là, ce sont les chiffres officiels, hein, parce que là, ce sont les chiffres qu'ils acceptent de nous montrer, tu comprends ce que je veux dire ? Même, ce sont des chiffres, quand tu les mets en public, après toi, tu peux aller voir le club, tu leur dis, eh, toi, là, avec ton offre pourri, t'as pas vu ce qu'ils viennent de m'offrir ? Eh, commence à augmenter mon salaire, parce que sinon, moi, je m'en vais. Et là, on se rend compte que c'est une partie de poker absolument incroyable qui est organisée, mais là, on voit que c'est clair et net, Karim Benzema a envie de mettre fin à son histoire avec le Real Madrid, apparemment, il est parti voir le boss, le boss, il a dit, eh, que paso, Karim, oh, se queda, oh, que paso, me llamo Florentino Perez, el capitano del Real Madrid, se queda. Karim Benzema, il lui a répondu en arabe qu'il n'en est pas resté plus longtemps en Espagne. Tu comprends, il a commencé directement à aller voir son agent pour qu'il puisse commencer à étudier toutes les offres qui venaient à lui. Vous vous rendez compte ? Donc là, mesdames et messieurs, il y a un vol de talent qui est en train de s'opérer dans tout l'Occident et les auteurs sont l'Arabie Saoudite. Ils ont envie d'avoir tous les meilleurs joueurs du monde uniquement dans leur championnat. Ils ne veulent pas qu'ils soient en Ligue 1, en Ligue 1, en Première Ligue, en Serie A, en Bundesliga. C'est fini ! Ils en ont marre de ça ! Hein ? Ils en ont marre ! Eux, ils veulent que tous les joueurs viennent et nous, on prend tous leurs joueurs. Mais vous êtes malade ou quoi là ? C'est quoi ça là ? Hein ? Hein ? C'est où que le foot se passe ? C'est où ? C'est où que le foot se passe ? Hein ? Hein ? Donc commencez à vous calmer et à vous concentrer. Karim Benzema, tu peux aller finir ta carrière là-bas tranquillement, mais moi je vais te dire un truc. À partir du moment où tu vas signer ton contrat, sache que la France va brûler ton passeport. Alors ça, c'est clair et net. Déjà que là, tu joues en Espagne, ils sont en train de t'insulter de tous les noms. Tu vas aller jouer en Arabie Saoudite ? Tu penses qu'ils vont faire comme si c'était Ronaldo ? Hein ? On n'a pas vu ce qu'il est en train de faire là-bas ? C'est pas grave, c'est R7 après tout. Franchement, vous avez vu sa petite photo là avec les abdos ? Il est toujours costaud. Là, tu penses que ça va être comme ça pour toi ? Hein ? Tu vas commencer à laisser pousser ta barbe. Ils vont commencer à faire des portraits. Ils vont aller commencer à interviewer des gens avec qui t'as grandi et que t'aimes pas. Ils vont dire, ouais, ouais, Karim, c'est un ouf depuis qu'il est tout petit. Ouais, non, non, non. Non, il n'est personne ici. En plus, là, il est parti là-bas. Je suis sûr que ça cache quelque chose. C'est ce qui va se passer. Donc, fais attention sur la destination où tu vas. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? Bon. Dans tous les cas, tu n'as rien à perdre. Tu as tout gagné avec le Real Madrid. Je ne vois pas pourquoi tu n'irais pas, toi, aller en Arabie Saoudite. Car tu as un petit peu plus de trophée qu'un certain... Bon, on ne va pas le nommer. Parce que, voilà, c'est vrai qu'il souffre beaucoup. Apparemment, Cristiano Ronaldo aurait envie de revenir en Europe. Newcastle pourrait lui tendre les bras. Dans tous les cas, on va suivre toutes ces infos absolument, gigantesquement, tristement, maladif pour le foot. Et on va continuer à décortiquer. Je vous dis à bientôt, restez connectés. Vous avez compris ? Et mettez vos commentaires. Qu'on anime le débat. Vous êtes pour ou contre le fait que tous les joueurs aillent en Arabie Saoudite. Et que nous, on prenne les joueurs d'Arabie Saoudite. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça ? Est-ce que aussi vous voulez qu'il n'y ait qu'un seul championnat et qu'il ne soit qu'en Arabie Saoudite ? Et qu'on annule le foot ailleurs ? C'est ce que vous voulez ? Mettez vos commentaires. On va voir.